C'est le premier événement, l'Emole Learning, et on est ravis de vous accueillir tous. Dans l'Emole Learning, on apprend, on progresse, on innove et on fait maintenant des événements. Ce n'est pas le dernier, c'est le premier et l'objectif pour nous c'est de pouvoir rassembler nos clients. C'est une de nos valeurs fortes chez Emole Learning, c'est le fait d'être customer centrique, d'être centré sur nos clients, et ça passe de plus en plus par créer ce diable entre les clients. On a aujourd'hui une base de plus de 120 clients, je ne connais pas le même fact, mais on a une des bonnes pratiques, des retours, et on les intègre à la fois dans notre roadmap pour améliorer notre produit et faire des évolutions, et à la fois on documente ces bonnes pratiques pour essayer de réutiliser des choses d'un client à l'autre. Je vous parlerai un peu plus tard aussi des évolutions qu'on a fait à la fois en interne, à la fois au niveau du produit, de notre vision pour les prochaines années. L'objectif c'est aussi de pouvoir vous communiquer cette vision, puisqu'à présent on était très concentré sur notre développement, sur nos projets, sur nos clients, et aujourd'hui on va essayer de communiquer aussi un maximum sur vous, dans le futur, donc merci encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir quelques aspects sur la conduite de changement au sens large, il dit que si vous venez du contenu, pas que vous parlez que d'Emole Learning, on va vous parler du retour d'expérience avec des clients qui sont venus et que je remercie, donc on a Intersport, on a APR et on a Autiste notamment, et ensuite on a un petit peu parlé de la partie comment vient l'Emole Learning, l'écosystème. Le programme a peut-être un peu changé par rapport à ce que je vous dis là, mais en gros ça va être rythmé de plusieurs moments et plusieurs interventions, et je vous retrouve donc à la fin de ces différentes interventions pour une petite présentation sur la roadmap et la bomba en plus. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Marin Soulier, je dirige les partenariats chez l'Emole Learning et j'ai le plaisir ce soir d'échanger avec toi Delphine. Oui, donc moi je m'appelle Delphine Bourgeau et j'adore le changement, quand il me concerne ou quand il ne me concerne pas. voilà, donc mon job c'est l'accompagnement du changement. Donc l'objectif c'est qu'on puisse échanger dessus ce soir. Voilà, moi je vais faire ce qu'on appelle la main innocente, la personne innocente. Je vais poser des questions innocentes à Delphine et si vous voulez vous joindre à moi n'hésitez pas pour essayer de découvrir ensemble ce soir ce que c'est que la conduite du changement. Et du coup Delphine, est-ce que tu veux nous faire rentrer dans le sujet ? Très bien. Donc oui, n'hésitez pas, vous pouvez ne pas être d'accord, donc allez-y, dites-le. Oui, alors peut-être pour commencer, si on se pose un peu aujourd'hui en 2023, l'accompagnement du changement, bon ça c'est selon moi, est quelque chose de fondamental. Alors ça l'était déjà il y a quelques années, mais les transformations se sont accélérées avec les nouvelles technos, il en faut plus, on va plus vite. Donc ça c'est déjà un premier élément. Je pense que sur, on reçoit plus de mails, il faut répondre plus rapidement, tout a une notion de plus rapide en fait. Donc il faut s'adapter plus vite. Je pense qu'en plus on est sur une tendance qui ne va pas être au ralenti et qui va plutôt être exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'avec ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit, on va aller vers une forte révolution de nos business models, notamment pour répondre aux enjeux environnementaux. et là, on va avoir besoin de se repenser totalement. Donc là, ce ne sera même plus de la transformation rapide, on sera dans de la rupture et un besoin de résilience assez fort à mon avis. Quand on a dit ça et qu'on le met au regard de l'évolution qui s'est aussi accélérée depuis 2020, de notre rapport au travail, alors je dis notre, nous, les nouvelles générations, on a quand même un rapport au travail qui est très différent de il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui est pour moi une autre approche en fait. Donc on parlait déjà de bien-être, il y a 15 ans, ce n'est pas le sujet, mais aujourd'hui, on est quand même très équilibre, vie privée, vie pro, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Quand on met ça au regard du télétravail qui est maintenant un input essentiel, mais en se disant quand même que le lien social, c'est bien, mais que finalement, on est en télétravail parce que c'est plus pratique. Quand on regarde tout ça, il va falloir composer avec l'ensemble de nos révolutions. Et c'est pour ça que je pense que l'accompagnement du changement est un élément majeur et qu'on se prépare de belles réflexions, de belles années sur ces sujets-là. Ok. Mais du coup, tu parles de différents éléments, Delphine. Tu parles de bien-être au travail, tu parles de l'environnement. Un client qui veut faire une transformation aujourd'hui, comment il fait avec tous ces éléments ? Comment il approche un sujet aussi global ? Alors, dans l'idéal ? Oui, dans l'idéal. Dans l'idéal, je dirais le plus tôt possible. D'accord. Donc, dans l'idéal, le plus tôt possible, avec le plus de hauteur possible. Et en posant, je vais employer un grand mot, qui est la stratégie, mais de réfléchir plus globalement à sa stratégie d'accompagnement, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, on va lancer une transfo, je ne sais pas, on va refondre tout un process, on va mettre un super système. Et par contre, on va mettre, on formera, ça c'est sûr, on va former. L'idée, c'est quand même plutôt peut-être de revenir un peu au-dessus et de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Qu'est-ce qu'on veut ? Comment on va donner du sens ? Prendre un peu de recul. Prendre du recul et du coup, plutôt que de miser sur la formation finale et one shot et qu'on va perdre après, c'est de se dire comment je vais pouvoir embarquer, comment je vais pouvoir faire que l'adoption soit sur une plus longue durée, plus facile et moins en rupture, en fait. Donc ça, ça nécessite, à mon sens, plus on va y réfléchir tôt, plus on aura une vision. Plus on va prendre de hauteur, plus on va donner du sens. Par exemple, il y a trois ans, un client qui me dit, je ne comprends pas, on a mis le paquet en change, on a lancé 109 projets de transfo digital et on a mis le paquet en change, on a payé de la formation. Il me dit, mais ça ne marche pas. Peut-être que si ces 109 projets ont expliqué la transfo digitale globale et qu'après ont formé aux outils qui ne restent quand même qu'un moyen, ça donne beaucoup plus de sens et là, on a des collaborateurs qui sont beaucoup plus dedans. Donc ça, c'est un exemple. Donc plus on va le prendre étau et plus on va le prendre globalement, plus on va s'en sortir, enfin, on va maximiser la valeur. Et dans cette vision globale ? Oui, je t'en prie. En fait, je pense que plus on explique aux gens les principes de changement, plus ils adoptent en fait. Parce que si vous leur montrez, tu cliques ici, tu vas là, tu fais ça, en fait, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut maximiser le change sur les principes pour comprendre où est-ce qu'on va, donc avec les objectifs, plutôt que d'aller les former. Par contre, il faut mettre une assistance technique en place, c'est-à-dire quand vous allez faire la démarche, appelez votre assistance parce qu'elle va vous dire, par exemple, qui est là, machin, que c'est ce qu'on essaie de faire chez APRF. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Oui, alors faire de la formation, tellement logiciel, en disant, tu vois, alors tu vas dans le milieu, machin, alors on le fait, mais on sait que, trois jours après, c'est fini, en fait, ils s'en arrêtent plus. Par contre, comprendre le principe de pourquoi je vais là et dans quel objectif, je pense que ça, ça reste. Et ça, voilà, plus vous allez le faire en amont, plus ça a de l'impact. Et aujourd'hui, quand on parle de stratégie d'accompagnement, il y a la formation, mais avant cette formation, il y a toute la partie embarquement, qui est une forme de communication, mais beaucoup plus active, beaucoup plus collective, qui permet de rendre un peu les gens acteurs, en fait. Et pas, ils sont trop passifs, et tu fais comme ci, tu fais comme ça. On les passe du subi à finalement acteur. Et cette stratégie, il n'y a pas de stratégie, en fait, il n'y a pas de vérité sur les stratégies. Donc la question, c'est quels acteurs ? C'est quels impacts ? Est-ce que ce sont des impacts organisationnels ? Est-ce que leur poste change ? Là, ce n'est pas pareil que si on change trois clics dans un outil. Est-ce que ce sont des nouvelles compétences ? Est-ce que ce sont de nouveaux process ? Est-ce que c'est un nouveau métier ? Est-ce que c'est un nouvel outil ? Et une fois qu'on a vu les populations et les impacts, ça permet de trouver les bons leviers. Et vous, cabinet de conseil, comment est-ce que vous mesurez cet impact généralement chez Saint-Pierre ? Alors, on les mesure... D'abord, on travaille par population. Et on les mesure, en fait, par des vies ma vie, des entretiens, et puis par tout ce qui est fait en conception, en fait. Et puis, on analyse sous les différents axes de transformation. D'accord. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de leviers technologiques qui nous permettent de faire du change autrement. Donc, avec tout... Moi, j'appelle ça des accélérateurs de transformation. Donc, notamment, Lémon est un bon accélérateur de transformation. Mais on va pouvoir faire des web séries, du learning gamifié, de l'adoption digitale, etc. Tous ces leviers-là, c'est vraiment des accélérateurs. Ça nous permet d'aller plus loin, d'être plus efficace. Mais il faut utiliser les bons au bon moment pour les bonnes populations. Donc, c'est pour ça que plus on va prendre de hauteur, de recul par rapport à notre projet, où là, vite, il faut les former parce qu'on déploie bientôt, plus vous serez impactants. Et si cette stratégie, vous poussez le bouchon un peu plus loin et que vous la réfléchissez aussi avec l'après-déploiement, là, vous maximisez vraiment ce que vous avez investi en change, à mon avis. Un accélérateur de formation, tu en as cité plusieurs. Est-ce qu'il y en a un... Bon, je prêche pas ma voix, c'est pour ça que je suis là. Mais est-ce qu'il y en a un que tu préfères en particulier ? Est-ce qu'il y en a un qui sont plus adapté à certaines situations ? Comment tu vois ce panorama des accélérateurs de formation qui sont à ta disposition ? Alors, oui, il y en a beaucoup et ça va vraiment dépendre des populations, de la culture, de la maturité. La culture de l'entreprise ? Je dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. En tout cas, quand on est sur de la transformation du système d'information, l'adoption digitale me paraît un élément essentiel. D'accord. Voilà. qui va nous permettre à la fois de remplacer ce qu'on appelle les fiches utilisateurs. Donc ça, c'est pas mal, le guidage. Mais qui fait aussi tellement plus, en fait. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ça se réfléchit. Je reviens toujours sur mon idée de prise de hauteur et de globale. C'est que mettre une solution comme ça, juste pour se faire guider dans l'application, c'est vraiment tellement dommage. Il y a plus grand. Il y a plus grand. Après, je laisserai les retours d'expérience expliquer ce qu'ils ont fait, mais notamment sur la communication, sur de la formation récurrente. Voilà, il y a plus grand. Et c'est pour ça que ça mérite d'être géré plus, d'avoir une vision. Ok, c'est très intéressant. Donc on est parti de la vision globale, de ta définition du change. On est rentré dans comment un client peut aborder un projet en gardant du recul. On s'est posé ensuite la question des accélérateurs de formation. Est-ce que déjà, vous avez des questions sur ces sujets-là ? Je vous en prie. Dans la situation, en fait, c'est un projet qui s'est lancé. Ça a été fait avec des groupes de travail, etc. Donc là, on n'est plus en mode projet. On est plutôt en mode run. Et en fait, on se rend compte qu'au final, ça a été fait avec des groupes de travail. On a intégré dans le groupe de travail, justement, des acteurs représentatifs des différents métiers. Et en fait, on se rend compte qu'on a un bras, un corps. Et là, on n'est plus au début du projet. Le projet, un produit est déjà lancé. Et malgré tout, on a toujours... C'est ce qu'on a vu dans les vidéos d'avant. C'est le tracteur, c'est le beurre de lunettes, enfin, tout ce qu'on veut. Là, on est dans la condition du champion, on n'est plus en mode projet. Donc, on a plus cette carte à jouer de... On lance un projet et on engage pour faire la vidéo du champion. Du coup, comment on fait quand le produit est lancé et malgré tout, la maïdose, elle ne prend pas à quoi ? Alors, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que si on a l'impression qu'à un moment donné, on va se prendre un mur, autant l'éviter et ouvrir des portes. Et du coup, c'est un peu comme si on était en mode projet, sauf que ce qui est plus difficile, c'est que vous n'avez plus souvent les moyens du projet. Mais je pense que ça vaut le coup de commencer par une analyse, comme un... Alors, je suis désolée, moi, j'emploie les mots du conseil, mais un audit. Et de se dire, qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Aujourd'hui, pourquoi on n'adopte pas ? On n'adopte pas, je ne sais pas, pour plein de raisons différentes. Il y en a qui n'ont pas été formés, il y en a qui trouvent que le process est complètement débile, que ça ne leur apporte rien, etc. Et puis, il y en a, et on s'aperçoit, qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'outil. Mais de commencer par un espèce de rapport d'étonnement ou d'audit va vous permettre de dégager, à mon sens, des leviers d'accompagnement du changement, puisque, clairement, il en manque. Alors, moi, j'ai le cas... On a eu le cas l'année dernière chez un client. Donc, en l'occurrence, il avait développé une solution d'e-proc. Donc, tout ce qui est engagement de dépense. Donc, ça arrive assez souvent. Où il s'était dit, on les forme, ce n'est pas compliqué de faire une demande d'achat et tout ça. Et, finalement, ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas quand on a analysé les choses. Pourquoi ? Parce que, d'abord, leur solution d'e-proc, c'était un peu bête. Mais 10 clics de plus que celle d'avant. 10 clics, c'est beaucoup. Même si vous ne faites pas des demandes d'achat tous les jours. Parce que, de toute façon, il y avait du turnover sur la population et que les nouveaux n'avaient jamais été formés. Et qu'il y avait des évolutions et que, de toute façon, personne n'était au courant. Donc, ça, c'était les trois causes principales. Donc, voilà. Donc, sachant ça, on peut, derrière, parler de stratégie, reconstruire une stratégie, toute proportion gardée, mais de se dire, c'est quoi mes grands leviers et comment je vais accompagner ça ? Donc, en l'occurrence, lui, il a fait le choix de mettre une solution d'adoption qui permettait d'envoyer de la communication régulière, d'onborder les nouveaux arrivants et puis d'analyser aussi le parcours d'adoption. Pour une approche complémentaire, pardon. Je pense qu'il faut aussi impliquer le management. Oui, complètement. Parce que, voilà, souvent, les gens sont trop liés à une formation et ça ne peut pas être pas. Je veux dire, le management ne fait pas son taf de communiquer. Et du coup, je pense qu'en impliquant le management, ça permet aussi de... Nous, on a eu le même cas dernièrement. Pardon. Dernièrement, en fait, avec des irritants qui ont été remontés et tout, on s'est mis autour de la table, on a discuté et on a dit, ben voilà, ce qu'on va annulérer. Par contre, on a donné une deadline, on s'y est venu. Et finalement, on a fait le webinaire derrière. Et là, ça prend, quoi. Ça y est, ils ont compris et ils veulent bien faire, quoi. Je pense qu'il y a un élément important aussi dans les démarches d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle le test and learn. C'est-à-dire que lancer une petite action, enfin, lancer une action. Même si vous avez défini une super feuille de route, une super stratégie, si elle ne marche pas, on change. Ce n'est pas grave. On a tous le droit de se tromper. Et puis, on n'est pas... Ce n'est pas une science exacte, l'humain. Donc voilà, allez-y petit à petit. Et ça ne marche pas, on change. Et on trouvera les bons leviers. On est bons leviers. Béthier, vous avez une question ? Oui, il y a une deuxième Béthier. Juste pour compléter, par rapport au change, en tout cas, je pense que c'est vraiment en mode projet et de commencer par un racisme tel qu'on peut le faire, déjà en mode projet, et d'avoir en effet des objectifs smart avec l'engagement du management. Déjà, tout le monde sait de quoi tu es responsable, d'apprendre le type de camp. Et sinon, on a toujours l'impression qu'en effet, c'est un peu une personne qui porte tout sur ses épaules, qui s'épuise, et les autres tranquilles. Mais je pense vraiment, voilà, un beau racisme actif. Mais je vous rejoins complètement. Le change, c'est un projet dans le projet, en fait. Donc c'est des compétences. Avant tout, des compétences. Donc souvent, on dit, oui, mais pour faire de la formation, on mettra les trois fonctionnalités outils et puis on saura. Et puis ça fera le job. Ah non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Derrière, il y a de la pédagogie, il y a des compétences spécifiques. Donc c'est des compétences, c'est du temps, une gouvernance. Et puis c'est une équipe qui est complètement intégrée dans le projet. Puisque si on met une équipe change un peu satellitaire, qui ne capte pas ce qu'on fait en conception, ou qui ne connaît pas les jalons du projet, et de la même façon, une équipe projet qui va prendre un go de déploiement, alors qu'en fait, on n'a pas pu former les collaborateurs, on ne va pas se retrouver là. Donc on ne va pas avoir un petit sujet. Donc voilà, en mode projet, et complètement intégré à l'ensemble de l'équipe. Bertrand, vous voulez intervenir ? Une question sur la... Est-ce qu'il n'y a pas une erreur historique sur la définition du projet et les limites du projet ? C'est-à-dire, souvent, on a tendance à dire que le projet se termine quand on fait le lancement. Et tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, un projet, notamment les projets industriels, s'arrête quand on a la preuve que le produit qu'on a développé est performant, il a atteint sa cible commerciale. Et souvent, dans les projets type transformation digitale, nous, on a lancé un outil de réquisition d'achat, un ERP, on peut avoir tendance à sortir du votre projet quand c'est bon, on a fait la release, c'est un prod. On se laisse qu'un second à voir. Non, parce que les metrics pour dire que ça a été adopté, que ça a atteint les objectifs qu'on a peut-être défini 15 ans plus tôt, parce que nous, dans notre changement de ERP, c'est un projet qui dure depuis 10 ans, à l'échelle d'autisme. Quand est-ce qu'on va se dire, et souvent on rate cette étape, que ce projet est un succès ? Oui, il a été lancé, parce que de toute façon, on avait dépensé tellement d'argent sur le changement de ERP qu'à un moment, il faut quand même y aller. On le lance, on a toutes les problématiques de réfractaire et tout de pire. De toute façon, à un moment, il faut l'utiliser le même. Donc les gens l'utilisent, mais à quel moment on revient sur ce qui nous a fait choisir ce sujet-là, cette solution, et se dire, oui, on a atteint les metrics, on les a mesurées, et là, on continue à faire du change, mais en type amélioration continue, en se disant, oui, là, on a raté, ce module-là, ce n'était pas le bon, on va peut-être en changer. J'ai l'impression qu'on rate un peu cette étape. On s'arrête, on fait le lancement, et puis c'est bon, on passe à un autre projet, les 109 projets dont tu parlais tout à l'heure, c'est impossible quand même. En termes de gestion de la stratégie, et d'embordement des managers, parfois, je me dis que bien changer, ce n'est pas changer aussi. C'est de se dire, ça va trop vite, le monde va vachement vite, donc il faut faire des projets de change. Non, peut-être qu'il faut juste attendre, et savoir si cette solution, peut-être que les mode learning, c'est la mauvaise idée, et qu'on le saura dans 5 ans, et qu'il ne fallait pas le faire. On a là une transition toute trouvée avec la partie 2, en fait, parce que tu vas pouvoir nous raconter ça. Je pense que c'est parfait. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la partie 2, et j'invite les intervenants à venir, et Daphine, à rester là où tu es. Je reste là. Donc, merci à vous de rejoindre la table ronde. Donc, Anne-Carole, de chez InterSport, qui est responsable du SIRH, qui va nous parler de son projet... Non, 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 je vais faire le petit tour de présentation. Qui va nous parler de son projet de planification et de recrutement au sein des magasins, donc sur une population particulière, avec une conflit particulière. Les Libertos, donc responsable du SIHA chez APRR, qui va nous parler de son projet e-proc et sourcil. et puis Bertrand Charrois, de chez Otis, qui est chef de projet Transformation Digitale Financière à CHI. Qui nous parlera également de son projet, alors qu'il est plutôt... E-proc aussi. E-proc, mais une coloration plutôt très internationale, dans un contexte de standardisation des process. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'un de vous trois, donc au choix, commence par la présence et puis après, on interagira un petit peu avec quelques questions. Ce qui serait sympa, c'est que si vous avez envie d'intervenir ou de poser des questions, vous les posiez. Comme ça, moi, je serais... Ah, pardon. Moi, je suis bien partie à tout à l'heure, comme ça, on fait le relais. Oui, c'est très bon. Donc, bonjour à tous et toutes. Pardon. Donc, chez Otis, ça fait une dizaine d'années qu'on est en déploiement d'un nouveau... un nouvel ERP. J'y déloisse. En fait, on s'est rendu compte il y a 10, 15 ans qu'on avait quasiment autant d'ERP ou de versions d'ERP que des pays dans lesquels on était implantés. Et donc, que chacun y allait de sa stratégie locale, de son mode d'approvisionnement, de ses reporting finance, et que de toute façon, à la fin, ça remontait à WHQ, au siège aux États-Unis, et qu'il fallait quand même avoir une stratégie globale. Et donc, ça passait par le déploiement d'un ERP centralisé. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il déploie le même ERP UGD Edwards d'Oracle dans tous les pays. Et il commence progressivement à déployer les satellites qui vont autour de cet outil, et notamment l'outil de e-procurement, qui a été mis en place en France en pilote il y a un an maintenant, et qui s'inclut dans cette stratégie globale de rationalisation des outils. Et c'est là où ça rebondit sur ce que tu disais sur la stratégie, c'est qu'il y a dix ans, ils ont fait cette réflexion de qu'il faut standardiser nos process et nos méthodes, mais ils le font aussi, et pour le e-procurement, c'est intéressant, c'est que comme chacun achetait des produits dans son outil local, en fait, quand on faisait des analyses, on se rendait compte qu'on achetait le même produit chez le même fournisseur, mais dans la filiale allemande, italienne, française, à des prix différents, on ne globalisait pas les quantités, et comme c'était dans des ERP différents, en fait, personne ne voyait rien, et le fournisseur, il y allait de sa négociation locale, et c'est normal, mais donc maintenant qu'on arrive à mettre toutes ces données dans un seul outil, on va commencer, et c'est là où il faudra un jour faire des analyses, parce que pour l'instant, on continue à déployer, donc on n'est pas encore dans cette phase fin de projet, ou post-projet à dire, est-ce qu'on a les gains ? Il faut analyser les données pour savoir si ça a été efficace et pertinent, et donc le e-procurement, il a été déployé il y a un an, et le but, il englobe tous les contre-mètres, donc chez Otis, on fait conception, fabrication d'ascenseurs, mais surtout, la grosse population, sur les 5000 en France, il y a 3000 techniciens. et donc il y a tous les techniciens qui ont la version mobile du e-procurement, et tous leurs contre-mètres qui ont la version PC, donc c'est une population qui est excessivement, notamment les contre-mètres, excessivement chargés en termes de responsabilité, sécurité pour leur tech, reporting, satisfaction de clients, et donc aujourd'hui, on est confronté, et c'est là où il faut continuer à améliorer l'outil, à un peu de frustration sur, il y a un peu de c'était mieux avant, il y en a toujours, mais ça manque encore de performance, et donc on est, là maintenant, on passe un peu en step 2, et c'est ça qui est bien dans ce projet-là, c'est qu'on a fait un peu la théorie des petits pas, à un moment on s'est dit, la solution miracle adaptée à tout le monde, elle n'existe pas, lançons-la, elle fait le job pour l'instant, évidemment on savait qu'on aurait des frustrations, on aurait des gens qui n'apprécieraient pas tel et tel module, tel et tel aspect, mais on a quand même fait le choix d'y lancer, et maintenant on est dans une phase un peu d'amélioration continue, et pour ce qui est du change à proprement parler, là pour le coup, je pense que Otis a fait cette réflexion d'intégrer le change, donc on avait une équipe change dès le départ, où des gens qui étaient en charge du change pour le projet e-proc, et qui étaient qui ont organisé la formation, l'identification des pilotes, les communications, le teasing, ce qu'on veut appeler le teasing, on va lancer cette solution, voilà ce que ça va remplacer, donc ça a préparé un peu les esprits en se disant, ah ben moi j'ai vu bien ce outil va disparaître, ça a aussi créé un peu de frustration quand les gens ont vu une nouvelle outil en se disant, bah oui, effectivement je vous avais dit qu'elle était mieux, mais au moins les gens étaient prévenus, donc il n'y a pas eu cette mauvaise surprise du jour au lendemain d'avoir un nouvel outil, ils ont défini, le change a défini le processus de formation, on utilisait notre outil Workday, notre outil S-I-R-H Workday, pour faire de la formation un peu obligatoire, c'est-à-dire les gens qui étaient identifiés comme des utilisateurs ont reçu des notifications, se sont connectés, ont fait leur formation, donc on a pu mesurer que tout le monde avait fait la formation, et on a utilisé l'EMON en pilote pour FRS, justement pour se dire où est-ce que l'information est la plus utile pour former quelqu'un ou l'informer, parce que je pense que la partie information dans l'EMON est vachement importante, aujourd'hui avec toute cette transformation digitale qui va très vite, je pense que ce qu'on est en train de rater dans la transformation digitale, c'est qu'on rajoute des couches, on se dit, tout va disparaître, l'EMON va disparaître, mais en fait l'EMON ne disparaît pas du tout, c'est qu'on pensait réduire le nombre d'EMON, en fait on a autant d'EMON, mais en plus on a les TIMES, sauf qu'on a créé plein de canaux et les gens disent bah ouais, mais si t'as pas eu l'information sur FRS, si sans doute, sans doute je vais chercher dans mes mails, archiver automatiquement, dans mes 25 canaux de communication, TIMES, les 25 réunions, les canaux, oui à un moment elle est là l'info, alors qu'il est formé à FRS, il ouvre FRS, il a un pop-up qui lui saute au visage, qui dit attention, ça ça a changé, machin, là on est pertinent et on est efficace, parce que de toute façon le e-proc, en tout cas chez nous, il est obligatoire, les gens ne peuvent pas passer de commande sans utiliser cette solution-là, ça force un peu le destin, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas dire maintenant je vais utiliser autre chose, mais bon, les modes dans ce contexte-là est bien. Là tu mets le doigt aussi sur la bonne information au bon moment et au bon endroit. Et au bon endroit. Et ça c'est un élément fondamental, comme tu dis, on a de l'info, ça transite partout. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'accepter de se tromper, Otis au départ avait voulu implémenter le module e-procurement d'Oracle, qui était un module fait pour aller avec Didier Edwards. Ils ont essayé pendant 4-5 ans, je pense qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, puis en fait quand ils se sont rendu compte qu'ils n'y arriveraient pas, ils ont accepté, je pense qu'il y a quelques têtes qui sont tombées, mais en tout cas ce qu'on m'a dit c'est que l'équipe qui gérait le projet précédent n'était plus là, le projet à nouveau. Mais ils ont fait du no-code, ils ont développé une solution en se disant ok, Didier Edwards, enfin Oracle proposait une solution mais très standardisée, en fait on a des besoins spécifiques dans notre métier, très ERP, peut-être très finance, machin, développons ce dont on a besoin et ils sont repartis from scratch, ils ont développé leur solution et je pense qu'à terme elle fonctionnera. Et du coup, aujourd'hui, quand tu regardes, sur l'usage de ta solution d'adoption, donc de l'EMON, tu penses que tu peux la mener plus loin, tu penses que tu peux en faire plus de choses ou est-ce que ça sert d'exemple ou c'est perçu comment en fait ? Au début, c'est un POC effectivement, je pense que pour FRS, l'outil malgré tout reste assez simple et les gens qui l'utilisent, l'utilisent régulièrement parce que toutes les réquisitions d'achat, toutes les commandes passent par cet outil. Donc au bout d'un moment, faire de la commande en ligne, les gens le font tous les jours sur Amazon. Un e-proc, même s'il y a des spécificités, ça reste trouver des produits, les mettre au panier, définir une en tête et passer la commande. Au final, quand ils l'ont fait 2, 3, 4, 10 fois, ils savent le faire. Donc la partie module de formation, c'est utile pour les nouveaux entrants. La partie communication, ça reste hyper important et il faut continuer à l'animer. C'est là où il y a un risque. C'est au moment du projet, on anime, on fait des push, etc. Puis après, on passe à autre chose et moi, je me rends compte que là, j'anime un peu moins. Donc il faut continuer à animer pour que ça reste pertinent. Donc il y a ça. Mais là, je commence à être contacté effectivement par des gens d'autisme qui cherchent des solutions pour communiquer au bon endroit, former de manière efficace et donc qui interroge l'équipe française pour savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les modes. Est-ce que c'est pertinent pour aller sur l'ERP ? Parce que l'ERP, pour le coup, ça aurait beaucoup de sens parce que l'ERP, c'est très vaste. Il y a énormément de modules. Ce n'est pas très user-friendly. J.D. Edwards, c'est quand même des trucs qu'il faut savoir s'y retrouver. Et il y a des gens qui vont dans certains écrans une fois par mois. Oui, il n'y a pas de valeur ajoutée dans un ERP à former un comptable à tous les process, c'est ce qu'on ne fait pas souvent. Et il y a des risques d'erreur. Tout n'est pas sécurisé loin de là. Donc, pour le coup, ça aurait du sens pour sécuriser, pour ne pas former tout le monde sur tout, tout le temps. Mais de manière pertinente, j'ouvre ce module-là une fois par mois. J'ai oublié, je clique sur le bouton. On me dit sur quel niveau comment suivre le bon process et je ne fais pas d'erreur. Et je suis satisfait parce que j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail aussi. Donc là, ça aide aussi à accepter le changement si j'ai l'impression de ne pas faire de boulettes. C'est plus faite. Je me sens mieux. Merci. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment la stratégie que tu as utilisée pour une population, comme tu dis, qui est fortement utilisatrice, donc qui utilise au quotidien. je pense que ce n'est pas ton cas, Leslie, puisqu'on est sur des populations un peu différentes. Donc, ça vaut le coup, je pense, de voir un peu quel est ton expérience sur le projet e-proc, donc un autre projet e-proc, mais sur d'autres populations. Alors nous, nous avions, enfin, nous avons Oracle pour passer des commandes à l'époque et on a créé la direction achat en 2007 maintenant. Et quand on a voulu regarder un peu nos dépenses, c'était compliqué, c'était une vision très comptable. On avait un gros compte avec toutes nos dépenses et du coup, on a eu besoin d'implémenter un SIHA pour pouvoir classer nos dépenses et pour pouvoir mieux les piloter finalement. Donc, nous, on a mis en place un site pilote pour déjà déployer et ensuite, on a déployé sur le reste de la société. Alors nous, on a des populations, on a des gens qui sont en centrale, qui vont passer des commandes sur des gros projets informatiques, et des gens qui sont dans nos districts, vraiment sur le terrain et qui passent des petites commandes pour remplacer des panneaux, etc. Et on a été face à des personnes qui étaient contentes de changer de logiciel parce qu'ils étaient plus ergonomiques, plus sympas. C'est vrai que Oracle n'est pas génial pour passer une commande. Et d'autres qui avaient la vision comptable de leur commande et du coup, là, il fallait qu'ils aient une vision article, segment, donc c'était un peu compliqué. Donc nous, en même temps que ça, on a créé une plateforme achat pour apporter de l'assistance. Donc c'était vraiment l'outline. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Donc après, l'e-proc, c'est plutôt bien passé parce qu'on a mis l'outil Evalua, en fait, et c'est quand même assez sympa, intuitif. Donc on a eu un change assez sympa, on va dire. Après, on a implémenté l'Emon en 2021 lors de notre montée de version. Donc on avait une grosse montée de version Evalua et donc on a décidé de le faire en même temps pour que les gens puissent s'y retrouver au niveau des écrans parce qu'on avait pas mal de changements. Donc on a pensé que c'était le moment. Et en plus, on a fait de la com sur l'Emon et l'Emon nous a permis aussi de faire de la com. Donc c'était assez intéressant et c'était rassurant pour nous, administrateurs, de pouvoir avoir cette aide en ligne et de pouvoir finalement rassurer les utilisateurs parce qu'ils pouvaient retrouver les process directement dans les scénarios les membres. Je crois que chez APRR, vous utilisez beaucoup la fonctionnalité Push en termes de communication mais pour des éléments de fond en fait et ça, je trouve ça intéressant. En fait, on a donc une plateforme achat qui fait l'assistance mais qui également gère de l'approvisionnement donc du coup a besoin de communiquer sur des nouveaux contrats qui peuvent sortir alors c'est plus tel fournisseur c'est tel fournisseur sur les consignes achats donc finalement il va à ce manque au niveau communication de l'outil donc on a fortement utilisé les modes et je crois qu'on utilise plus les modes pour la communication que vraiment pour les scénarios. Après pour moi les scénarios restent une aide temporaire on va dire puisque une fois qu'on sait faire on sait faire mais c'est bien d'avoir cette aide et finalement la partie communication on s'en sert tout le temps et c'est super pratique donc on annonce quand on a vraiment une grosse coupure qui va venir enfin voilà c'est vraiment notre flux de communication sur l'outil et sur le métier et c'est là où on parle souvent de GPS applicatif mais ça va bien au-delà qu'un guidage dans un outil en fait on est vraiment sur du métier dans ce cas-là Ah oui parce qu'en fait on a besoin de communiquer avec nos utilisateurs et les mails ça ne prend pas donc on faisait des flash info enfin on faisait ça on fait un flash info que quand notre SI est en raid parce qu'on ne peut pas utiliser les modes donc du coup on fait des mails mais on a arrêté les mails pour faire que du lemon avec du push donc on a monté une équipe donc moi j'ai auprès de moi Anne-Laure Constantin qui est dans la salle et qui gère la partie accompagnement du changement et du coup avec la plateforme on a une petite équipe d'administrateurs les modes on va dire donc qui a une équipe Teams avec les modes et qui se voit régulièrement très régulièrement une fois par mois pour améliorer tout ça donc c'est assez interactif et du coup ça marche bien alors moi je suis preneuse de toute nouveauté sur la communication on aimerait mettre des petites vidéos même dans les écrans en fait on a besoin de mettre même de l'aide en ligne directement dans l'écran des petites vidéos parce que moi Anne-Laure elle réalise beaucoup de vidéos donc je trouve que ça ce serait bien et je 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 souhaite utiliser les lanceurs intelligents parce que c'est des mini process et en fait je m'en rends compte enfin je me suis rendu compte avec les modes que dès qu'on est sur un process long et bien ça devient compliqué donc en fait les gens perdent le lien et du coup voilà donc je pense que sur un écran d'avoir un bouton qui dit tiens je suis perdue je remets et ça me guide c'est très bien donc moi je souhaite l'utiliser puisque nous avons déployé en septembre dernier le projet sourcil qu'on appelle aux autoroutes c'est tous nos appels d'offres sont outillés dans notre SIHA donc vraiment un énorme projet donc on est sur le change depuis septembre dernier avec Alnord et donc je souhaite utiliser ces lanceurs instantanés intelligents pour guider les personnes vraiment dans les écrans parce qu'on a des écrans denses sur des procédures longues et des procédures qui peuvent être complexes parce qu'on gère des achats réglementés voilà voilà ce que ce que je souhaite implémenter maintenant est-ce que c'est quelque chose comment tu gères le la formation des nouveaux arrivants il y a cette population tu as un peu de turnover j'imagine sur les populations oui oui on en a un peu alors comment en fait on a une personne dans une direction qui est dédiée à la conduite du changement donc elle nous a beaucoup aidé sur l'IPROC et elle est en autonomie complète sur la formation des nouveaux arrivants donc vraiment toutes les personnes qui sont approvisionneurs et elle nous accompagne aussi sur d'autres formations alors on essaye de recenser les besoins en fait et de monter en fait des formations après au niveau des formations ce qu'on a changé c'est cet esprit de faire comprendre en fait le principe le principe des choses le principe des process et pourquoi est-ce qu'on les implique dedans au lieu de leur montrer simplement comment faire dans un outil par contre on met en place une assistance qui est vraiment donc on a 8 personnes qui sont là pour assister les utilisateurs donc c'est quand même une équipe qui est nécessaire je trouve pour faire cette assistance et on a des utilisateurs relais en fait au niveau de l'approvisionnement on a des contrôleurs de gestion qui eux sont eux-mêmes formés et qui et sur lesquels on peut s'appuyer quand on est perdu en tant qu'approvisionneur donc je trouve que des utilisateurs relais c'est ce qu'on souhaite faire aussi sur la partie sourcing parce que je pense que ça c'est intéressant d'avoir des gens qui sont impliqués dans dans les process et qui les vendent bien qui sont plus légitimes que quelqu'un support bien sûr externe oui oui tout à fait ça je pense que c'est vraiment nécessaire parce que parce que nous on n'est pas une grosse équipe donc on ne peut pas on ne peut pas tout gérer et donc d'avoir des utilisateurs relais ça me paraît essentiel est-ce qu'il y en a un micro qui utilise une fonction du type demande d'évolution ou déclaration de bug ou question à l'équipe pour que l'utilisateur final pose sa question directement et que vous avez éventuellement des administres absorbent le co qui pilotent justement toutes ces questions c'est un outil de communication de plus mais oui on a et ça mobilise beaucoup de temps et d'énergie et c'est là où la formation et les relais sont utiles parce que c'est très chronophage les outils de ticket sur les grosses entités en tout cas autistes avec une stratégie globale il y a des choses qu'on traite en local il y a des équipes monde à qui on adresse les tickets il faut suivre les réponses s'assurer que les utilisateurs qui sont francophones qui ne maîtrisent pas J.D. Edwards dans sa grande complexité vont recevoir une réponse en anglais d'un gars en Inde qui lui dit tiens c'est bon j'ai fait mon développement est-ce que ça te va ? il n'est même pas évaluant le mail est-ce que vous n'avez pas votre cible et vous avez combien de users sur vos applications ? alors moi nous on a à peu près 1000 utilisateurs aujourd'hui on a même ouvert la plateforme aux fournisseurs donc on a plus de 500 fournisseurs aujourd'hui dans l'outil nous en fait on a la plateforme achat qui fait vraiment alors c'est le téléphone ou bien le mail j'ai un problème dans Sacha enfin qui s'appelle Sacha voilà comment je fais et ces personnes de la plateforme gèrent le ticketing et ça remonte vers nous quand vraiment elles ne savent pas traiter mais c'est vrai que c'est hyper chronophage les ticketing mais en tout cas il y a cette notion de je réponds quand même au téléphone et je fais des visios avec les gens enfin voilà j'essaye quand même de oui voilà en fait d'avoir du coup ça l'étiqueting ça vous permet d'essayer des améliorations importées sur le login non en fait l'étiqueting c'est pas l'utilisateur qui le fait c'est piloté par la plateforme ou les administrateurs donc on est plus sûr je fais le constat que là j'ai quelque chose qui ne va pas et je remonte à l'éditeur pour qu'on puisse corriger c'est plus dans ce sens là mais là par rapport enfin nous dans notre évolution des achats au sein d'APRR là on souhaite mettre en place un comité de demande d'évolution parce que ça part dans tous les sens et du coup on veut prioriser hiérarchiser voir les impacts financiers sur le change parce que c'est pas simple non plus quand on dit mais on aimerait bien faire ça bah oui mais attention derrière on a 1000 utilisateurs à former enfin voilà donc on aimerait un peu organiser tout ça pour qu'on puisse être plusieurs à décider de quelles évolutions qu'on mène et du coup est-ce que cette plateforme quand elle prend l'école donc il y a les demandes d'évolution et tout ça mais est-ce que ils en tirent des conclusions en termes d'amélioration continue plutôt d'accompagnement du changement par exemple il faudrait rajouter je ne sais pas un guidage ou alors le guidage ils n'arrivent pas à passer l'étape numéro 5 du process oui bien sûr en fait c'est ces personnes-là qui font partie de l'équipe Teams avec les modes donc elles sont en lien avec les utilisateurs donc forcément elles recensent tout ça moi j'aimerais aussi par le baie de les modes bénéficier du module analyse parce qu'en effet on aimerait analyser à quel endroit de l'application les utilisateurs ferment tout ou reste trop longtemps enfin voilà on aimerait faire cette analyse ça me paraît ça me paraît bien et ça nous permettrait d'améliorer certains je pense que c'est un des je ne sais pas si on dit un module une fonctionnalité mais quelque chose qui va permettre d'aller encore un cran plus loin tout à l'heure on disait c'est largement pas que ça pas que des guidages et ça permet vraiment de pousser l'adoption quand on a une certaine maturité je ne suis pas sûre qu'au début que les premiers jours ce soit utile mais après en amélioration continue on peut aller bien plus loin après on vient de mener un gros projet et le change il a été pensé en fait il a été prévu mais il n'a pas été prévu à sa juste valeur donc aujourd'hui on est en change depuis le 5 septembre 2022 donc je pense qu'on y sera jusqu'à fin 2023 ce qui n'était pas prévu au niveau de notre feuille de route donc forcément ça décale nos projets mais je pense qu'on ne mesure pas assez dans les projets en fait tout ce change et les ressources qu'il faut mettre derrière il y a ça et il y a ce que disait Bertrand tout à l'heure c'est qu'on les prévoit dans une feuille de route souvent un peu court en fait c'est à dire que se dire qu'en un mois on peut ficeler le machin au mieux on peut faire un retour d'expérience un bilan de projet au mieux un mois d'hypercal c'est fini et en fait il n'intéresse personne en fait et en plus comme vous disiez on n'a plus de moyens financiers mais moi j'arrête pas de dire qu'on a beau faire le meilleur logiciel du monde si on ne le vend pas bien les gens ne l'utiliseront pas donc il faut se reposer les bonnes questions en fait on fait souvent le constat qu'il y a un budget projet qui est conséquent que le change est une partie de ce budget là mais on a toujours l'impression que c'est beaucoup d'argent le change et quand on regarde bien finalement cette partie du change qu'on met c'est ce qui va faire que le projet va être un succès ou pas mais en fait c'est parce qu'il n'y a rien de concret donc ça n'intéresse pas c'est la limite du change c'est qu'il faut les metrics c'est qu'on ne sait pas on a du mal à justifier et à montrer en quoi le change a amélioré les choses ou à amener de la valeur c'est pas facile de mettre un metrics derrière ça alors juste je voulais partager mon expérience par rapport à ça nous notre projet sourcing on avait une deadline au 31-12 puisqu'on est contrôlé par une autorité de régulation des transports donc au 1er janvier il fallait que tous nos appels d'offres soient dedans sauf la partie demande de devis parce qu'on est sous des seuils réglementaires et donc du coup autant pour la partie obligatoire on va dire on ne peut pas mesurer mais pour l'autre partie on va mettre en place un indicateur parce que nous on est en train avec Anne-Laure de faire le tour des districts pour aller expliquer pourquoi est-ce qu'on outille les demandes de devis et en quoi on les attend en fait et du coup on va mettre un indicateur en place pour voir la montée en charge parce qu'on n'a pas donné de deadline mais on va on va voir progressivement par site combien ils font d'appels d'offres et ça c'est plutôt simple dans un outil mais c'est 100 mètres de deadline et en fait c'est ça qui va être intéressant c'est vraiment l'implication de la personne elle-même par rapport à nos contraintes donc nous on va essayer de mesurer comme ça merci je propose qu'on passe au troisième retour d'expérience je pense qu'on a pu je suis avec un peu chiant c'est bon je suis avec un peu chiant une config complètement différente donc InterSport donc avant de vous expliquer un petit peu quel est l'outil etc c'est déjà une coopérative donc on n'est pas du tout désintégré c'est à dire qu'aujourd'hui on est une centrale d'achat on n'est pas un siège et nos patrons pour qui on travaille ce sont les magasins et ce n'est pas l'inverse c'est pas l'intégrer donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont des InterSport qui sont propriétaires en fait en gros on travaille pour eux ça veut dire dans le concept c'est on propose des idées et ils disposent en aucun cas on ne peut imposer donc déjà quand il y a une conduite de changement où en fait il faut qu'ils soient d'accord d'avoir envie de changer on a déjà un step qui est déjà supplémentaire il faut savoir que en tout cas chaque direction travaille en binomale avec un adhérent donc il faut savoir que pour pouvoir un proposer des choses on a déjà plus de légitimité du fait qu'on travaille avec déjà quelqu'un qui est sur le terrain donc voilà donc ça c'est un peu le concept d'InterSport donc InterSport reprend les magasins InterSport ce qu'on appelle plein mais on a également les magasins de la montagne on a également Black Store une nouvelle ancienne qu'on a lancée plutôt sur le lifestyle et comme vous le savez maintenant on est intégré au sport grosse charge supplémentaire en plus mais beau projet donc en fait étant donné que c'est une coopérative vous avez des sociétaires qui vont avoir 3-4 magasins on a également des sociétaires enfin ce que nous on appelle adhérents vont avoir 40 magasins qui va nécessiter de créer une holding au sein de notre propre organisation et qui vont avoir leur propre organisation leur propre application etc et donc il est difficile pour nous on s'est rendu compte qu'il était compliqué pour nous déjà d'avoir une base de données avec les collaborateurs entrant, sortant etc et savoir ce qui se passe en magasin puisqu'effectivement chacun fait ce qu'il veut et également pour notre marque employeur et ce qui est très important c'est leur processus de recrutement chacun fait un peu ce qu'il veut avec l'annonce qu'il veut etc donc on avait deux objectifs essayer d'uniformiser ça et du coup de cadrer un petit peu les choses toujours dans la proposition et dans la disposition évidemment toujours ça il faut quand même le préciser c'est important donc on a deux objectifs c'est convaincre les adhérents donc les propriétaires de magasins mais on a un deuxième aussi c'est de convaincre aussi les utilisateurs c'est pas parce que l'adhérent on a réussi à le convaincre dans le projet que pour autant celui qui va utiliser l'outil et bien du coup il va être convaincu donc l'outil c'est quoi oui c'est vrai que si je vous le dis pas voilà sur lequel je vais me centrer c'est un outil de planification et pilotage commercial à destination des magasins aujourd'hui le tableau Excel on rentre dedans on affiche c'est super on change etc perte de temps et puis du coup problème de communication aussi vis-à-vis des équipes les informations payent etc donc on a décidé de travailler avec un outil danois qui est au Danemark on l'a choisi pourquoi ? parce que c'est un outil qui me permet de le faire évoluer c'est-à-dire qu'en fait alors c'est un conduit du changement mais un changement finalement que je peux faire changer aussi parce que je vais beaucoup demander en fait le retour des équipes et ils se sentent considérés et donc du coup je pense que dans la conduit du changement de les impliquer dans la remontée d'utilisation de l'outil et leur montrer comment essayer de le faire évoluer ça joue beaucoup aussi dans l'adhésion et du coup voilà donc on travaille avec cet outil que je paramètre et j'essaie d'adapter au maximum aux équipes aux équipes magasins qui ont chacun leur fonctionnement différent et c'est je suis perdue donc voilà donc lié à la convention collective voilà donc l'accompagnement donc ça veut dire que moi j'ai repris le projet en cours et c'est vrai qu'il était convenu de faire une seule journée de formation donc on convainc les adhérents c'est super juste peut-être quelle population tu adresses avec cette oui population donc directeur de magasin directeur commerciaux et les responsables univers c'est toutefois dans la structure du magasin ils ont décidé de déléguer des responsabilités de créer des plannings etc voilà donc plus limité qu'un manager mais en tous les cas ces populations là donc ça c'était vraiment c'est vraiment notre focus pour revenir à ça c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a un petit peu oublié aussi ceux qui vont utiliser l'application et qui vont lire leur planning et qui vont déclarer leurs heures etc et ça on a plutôt focusé finalement sur le conduit du changement vis-à-vis des managers mais un peu moins finalement vis-à-vis des utilisateurs finaux même si effectivement ils vont avoir plutôt une lecture principale mais finalement on les a un peu oubliés aussi donc ça ça fait partie aussi de notre point de changement donc pour l'accompagnement donc une journée de formation c'est pas possible donc du coup je pense que la réussite d'un conduit du changement après c'est mon avis c'est dans la durée en fait c'est à dire qu'en fait le process que j'ai mis en place en tout cas l'accompagnement il dure au minimum 5 mois c'est à dire qu'en fait pendant les 5 mois c'est à dire que j'ai organisé finalement des points de rendez-vous qui vont les permettre de leur faire monter en compétence progressivement mais pendant 5 mois ils sont sûrs de me voir à tous les coups ce qui fait que ça me permet vraiment de voir ce qui décroche ce qui décroche pas ils sont obligés de revenir à chaque fois au point en plus les mode learning quand les magasins du coup les adhérents décident de lancer l'outil c'est un outil qu'on ouvre en fait une fois qu'ils ont eu la formation donc c'est quelque chose de complémentaire quelque chose qu'ils ont vu et qu'ils vont accompagner mais pour ceux aussi qui viennent d'arriver dans la société qui n'ont pas eu le process de formation parce que la formation c'est une fois que l'adhérent décide d'intégrer l'outil tous ceux qui vont arriver après il faut qu'ils attendent quelques semaines quelques mois parfois pour avoir une formation dispensée par le Danemark par mois et donc de fait les mode learning vont avoir cette fonction finalement d'accompagnement aussi avant de se sentir déjà intégrée dans l'utilisation d'outil comme ça ça peut être voilà il y a deux systèmes de complémentarité voilà il y a ça et je suis perdue voilà je te laisse relancer très bien donc bon tu nous en as déjà un peu parlé mais à ton avis dans la stratégie donc tu as déjà recadré la stratégie à ton arrivée absolument le plus gros facteur d'adoption et de succès dans cette stratégie c'est quoi c'est c'est la disponibilité leur expliquer pourquoi on le fait l'écoute ça c'est clair ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de on vous a formé c'est réglé donc c'est à dire qu'en fait vraiment la disponibilité les retours l'accompagnement de voir qu'il y a un parcours de formation qui est long et c'est vraiment ça qui joue beaucoup et ok on est lemon learning mais vraiment lemon learning ça aide beaucoup quand même parce que on peut alors ils décident s'ils intègrent le projet mais ils peuvent aussi décider de dire j'en peux pas et c'est arrivé au tout début du projet des gens qui ont dit non on n'y arrive pas voilà donc lemon learning permet en fait de comment dire ça en fait c'est ce que je leur dis en fait je suis là sans être là c'est à dire que tout ce que j'ai pu vous apprendre toutes les questions que vous vous posez parce que parfois ils sont en magasin il y a les clients les équipes ah j'y arrive pas mon excel c'est super alors que là en fait ils ont la solution immédiate ils ont pas le besoin de m'appeler ou de m'envoyer un mail et d'attendre que je revienne vers eux tout de suite ils ont la réponse en fait donc du coup pour moi c'est la proximité c'est la durée dans lequel on va les accompagner c'est à dire que ok je pourrais me dire bah ça y est ils savent utiliser l'outil c'est fini et bien non pendant 5 mois ils vont voir une fois par mois et je vais les faire monter en compétence progressivement c'est à dire je leur donne pas tout le premier jour et en fait le deuxième jour une nouvelle compétence de l'outil et ainsi de suite pendant les 5 mois et du coup je comprends que les modes c'est ton hologramme bah j'adore les modes ouais j'avoue non mais vraiment voilà je suis hyper convaincue parce qu'en fait ça remplace rien ça remplace pas quelque chose ça vient compléter finalement ce qu'on fait déjà en fait donc pour moi voilà c'est juste c'est vraiment une valeur ajoutée donc je vous jure que j'ai pas je suis pas payée après mais voilà donc voilà c'est voilà pour moi c'est ça c'est personne n'a d'intérêt non ok zéro juste la conviction et donc voilà donc et du coup donc donc toi tu dois faire double change le change des process et du système d'info mais aussi l'embarquement enfin managérial qui est quand même chose complexe donc ce que j'ai compris c'est que tu dois de toute façon te trouver des alliés pour lancer un projet c'est ça mais après une fois que t'as ces alliés que t'as lancé ton premier périmètre en fait qu'est-ce qui se passe bah c'est à dire que selon les différents fonctions enfin l'organisation je vais réussir à avoir un référent qui sera en fait du coup mon relais pour pouvoir continuer et continuer à accompagner donc le relais est important voilà c'est ça ce qui marche beaucoup aussi indépendamment de ça c'est aussi le bouche à oreille c'est à dire qu'au début il y avait quelques magasins mais le bouche à oreille on s'en rend pas compte mais la recommandation des équipes joue beaucoup donc parfois quand j'ai un magasin ou j'ai un adhérent qui est hyper convaincu de l'outil je vais l'intégrer parce que je vais créer des ateliers en plus plus tard pour ceux qui ça fait un an qui ont déjà l'outil on te redonne un rendez-vous on se fait des points je vais intégrer finalement pour le partage d'expériences et en fait je vais les mettre en connexion et ça ça joue énormément enfin vraiment le voilà si quelqu'un qui fait le même métier que moi me dit que c'est génial et que oui au début c'est difficile mais je te promets si tu lâches pas tu vas vraiment gagner du temps tu vas vraiment et bien du coup ah alors c'est mieux que quelqu'un que je connais pas ou mon patron un peu on peut dire ça voilà c'est ça exactement tout à fait mais c'est vrai que la recommandation des pairs joue énormément de choses vraiment joue beaucoup aussi dans le changement aussi question à tous les trois quand vous avez construit les guides vous avez une fois en place comme stratégie sur ce que vous voulez alors moi pour ma part les guides dans un premier temps c'était parce que je suis aussi hotline donc du coup au vu du nombre d'appels récurrents ça veut dire que déjà il y avait déjà dans la formation dispensée par notre éditeur déjà n'était pas complète donc c'était une remise en question par rapport à ça des points mais surtout je vais d'abord me baser sur les questions les plus récurrentes ou les problématiques les plus récurrentes donc ça c'était la première chose et surtout en fait l'avantage aussi c'est que comme on a une population différente avec des fonctionnalités différentes et bien mes guides vont être adaptés par rapport au profil et par rapport à la liberté de genre d'action l'intégration de l'équilibre d'acteur avec l'identification et par l'avion tout à fait l'intégration directe Est-ce que les sociétaires ont accès aussi à l'économie pour pousser peut-être des offres commerciales qui leur concernent uniquement sur leur périmètre dans leur région par exemple enfin si je prends la base de communication par exemple est-ce qu'il y a comment c'est qu'il y a comme outil sur lequel je travaille aussi a cette fonction de communication ce qui permet de rapprocher les équipes parce qu'on réussit à avoir tout le monde dans le magasin en même temps c'est compliqué ce sera plutôt effectivement nous qui allons faire des pouces c'est à dire que en fait je parle de l'outil de la fonction de l'outil mais en fait j'ai aussi beaucoup de pédagogie à voir sur l'adaptation des règles RH liées à la convention collective et la loi juridique et ça c'est hyper important parce que du coup il y a des choses qu'ils ne faisaient pas forcément et que l'outil que j'ai paramétré il est vraiment donc en fait les pouces je vais m'observer à ça il y a la date de transfert de congé payé il faut faire enfin l'annualisation donc en fait tout ça va me permettre de garder le lien et de toujours faire en sorte qu'il soit toujours dans les clous il y a une nouveauté je vais lancer une nouvelle fonctionnalité pouf ils vont l'avoir les adhérents ne l'utilisent pas c'est à dire qu'ils vont vraiment déléguer alors il y en a qui sont adhérents ils ont 2-3 magasins ils vont gérer ils adorent ça mais le côté administrateur et mon learning ça vient vraiment de chez nous puisqu'on va vraiment dispenser et de la formation pour le guide de pas à pas de comment j'utilise l'outil mais en plus de ça c'est on va plus loin que la fonction de l'outil parce que c'est on va plus loin dans le changement dans le comment je fonctionnais mes équipes comment je planifie j'anticipe plus enfin il y a tout un système qui fait qu'on utilise vraiment mais ça vient de chez nous process et métier c'est vraiment process et métier complètement c'est pas une éducation c'est pas une rééducation c'est un nouvel apprentissage d'approche de gestion d'équipe en fait et de pilotage commercial parce qu'il fait aussi pilotage donc il y a plein de choses c'est pas sûr comment vous avez fait votre choix entre faire vous-même des guides mais faire pas alors moi j'ai fait 50-50 j'en ai fait parce que j'adore ça mais le temps me manque donc je délègue beaucoup à Aurélie nous on on a fait faire à Lémone parce qu'on en avait 8 ou 9 je crois au départ et en fait on donc on a eu une formation quand on a vu la formation c'est enfin il faut être dedans voilà il faut en faire presque tous les jours pour y arriver parce que je trouve que c'est une tournure d'esprit voilà donc on a beaucoup d'aide de Lémone mais si on enfin si on intègre des lanceurs intelligents je pense que sur un seul écran ça peut être beaucoup plus simple à gérer en autonomie que des scénarios beaucoup plus longs parce que il faut vraiment penser à toutes les hypothèses oui voilà non mais enfin je c'est ce qui est tout parce que c'est assez simple mais il faut vraiment avoir une équipe dédiée ou alors une personne dédiée à ça pour être tout le temps dedans parce que c'est une tournure d'esprit ah oui c'est un petit apport voilà moi j'ai fait faire j'ai fait une vidéo du le process principal qui était le plus complet j'ai fait une vidéo et j'ai fait faire le premier guide par les mônes et après je les ai fait moi-même je les ai fait moi-même parce que je pense que pour faire un bon guide il faut il faut connaître le process et les mônes ils sont experts de les mônes ils ne sont pas experts d'un SIRH ils ne sont pas experts d'un E-proc ils ne sont pas experts d'un URP ils ne sont pas financiers donc en fait il n'y a que les sachants du métier qui peuvent alors évidemment ils peuvent le faire en compagnonnage avec les mônes mais les mônes ne peuvent pas le faire tout seul ils ont besoin soit d'un support en vidéo où on voit étape par étape et ils vont programmer eux-mêmes mais en fait quand on fait ça on se rend compte qu'on ne va pas tout couvrir parce qu'à un moment on va se dire ah bah oui mais parfois le gars il va peut-être cliquer sur ce bouton-là et je vais le rajouter à mon guide donc je pense qu'il faut quand même avoir des gens en interne qui savent qui connaissent le process qui vont être en mesure soit d'adapter un guide qui a été fait à la base par les mônes pour le compléter ou le corriger ça je pense que c'est important et je se rejoins sur les focussés sur des micro-processes parce que moi je me suis fait avoir aussi vouloir décrire le processus complet et notamment sortir de mon outil pour continuer un guide sur un site d'un fournisseur ça fonctionne hein donc je l'ai fait mais après on se dit ah bah tiens je vais ouvrir le RP ah bah non en fait ça devient et donc par contre les petits pop-up les petits boutons les puces contextuelles pour donner de l'info au bon endroit ça c'est hyper simple et puis il faut le faire soi-même et vous avez eu des bêta-testeurs sur des guides quoi des pardon les gens qui ont testé les guides par exemple sur un environnement de test ont justement commencé à les embarquer nous en fait les administrateurs pas les utilisateurs nous on est en plein dedans et on a environ une trentaine d'utilisateurs test en fait pour tester toutes les configurations possibles tous les PC les écran les affichages les profils et tout parce qu'on se rend compte enfin on est sur une solution de CRM et on se rend compte que bah finalement chaque personne a presque une vision différente en fonction du navigateur qu'il utilise en fonction de où est-ce qu'il est arrivé quel chemin il a suivi pour rentrer sur telle page bah en fait ça modifie la configuration et si on teste pas toutes les configurations possibles on se rend compte que bah ça va marcher pour la moitié et puis il y a l'autre moitié on sait pas pourquoi ça marche pas c'est en ça que les guides les guides focus sur une page donnée sont pertinents parce que j'ai eu le même problème de comment j'arrive à cette page là bah dans cette condition je passe par tel bouton tel écran et en fait ça devient une toile d'arrivée gigantesque pour un process qui est en fait basique mais le point d'entrée la compétence du gars bah non non ça je le connais je vais dire de demander là ça peut tuer le guide parce que bah non il l'a lancé mais en fait il n'y a pas ça et je sais je sais donc ça a l'ennui donc il le ferme alors qu'en fait s'il a oublié dans cet écran le process local à sa réponse il le lance il est informé sur cet écran il passe à la suite et il lance pas un guide complet du coup si vous voulez on va conclure donc merci pour vos témoignages je pense que ce qu'on peut en retirer c'est que chacun son projet chacun sa sa vision du change son approche il n'y en a pas de mauvaise l'essentiel c'est de se lancer et que je dis toujours aux équipes tout changement est difficile au début compliqué au milieu et magnifique à la fin donc enchantée je m'appelle Charlotte ça fait plus de deux ans que je suis chez les Mones et aujourd'hui je chapote toute une partie de nos équipes projet qui sont les chefs de projet qui vont accompagner le client de la signature du contrat après la signature du contrat jusqu'au alors pas jusqu'au déploiement parce que comme le disait quelqu'un ça ne s'arrête pas au go live mais jusqu'à ce qu'on soit à peu près autonome et ensuite on passe côté CSM qui sont gérés par une autre personne donc aujourd'hui pour information l'équipe projet on a 8 chefs de projet IT donc des chefs de projet pour gérer justement cet onboarding on a ensuite à peu près 7 ou 8 CSM des personnes qui vont vraiment être dans le suivi de la relation client dans pousser des préconisations analyser des stats justement voir ce qui a marché voir ce qui n'a pas marché voir ce qu'on peut mettre en place et ensuite on a notre équipe de concepteurs nos experts produits qui vont là former nos clients faire de la conception etc je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui utilisent l'outil de savoir comment ça s'est passé ce qui marche ce qui ne marche pas sur quoi tout le monde a travaillé je trouve que c'est pour le coup aujourd'hui c'est hyper enrichissant donc c'est pour continuer au niveau de l'organisation de vos concepteurs parce qu'au fur et à mesure de l'expérience vous avez développé des projets sur différentes solutions est-ce que vous spécialisez vos concepteurs sur telle ou telle solution et est-ce que vous les formez aussi pour qu'ils puissent cette force de proposition sur ces guides là parce qu'on peut faire des tutos vous donner du contenu mais il y a forcément des choses qu'on montre c'est la matière sur ce VRP c'est une bonne question alors nous notre force côté LEMON c'est qu'on peut se déployer sur tous les outils web après effectivement on a des mastodontes de l'industrie qu'on rencontre tous les jours j'ai notamment un projet en tête avec un énorme un énorme SCRH sur lequel on a passé du temps pour justement former des concepteurs à l'outil pour que derrière ils puissent effectivement être force de proposition l'idée c'est que même si ces outils sont super customisables et peuvent être très différents enfin je sais pas un SAP Arriba d'un client à l'autre ça peut ressembler à deux choses complètement différentes l'idée c'est quand même de connaître les problématiques métiers et de derrière effectivement pouvoir être force de proposition pour justement quand ils sont en rendez-vous avec nos clients l'idée c'est pas juste de les écouter et leur dire oui oui on fait ça et puis de n'apporter aucune expertise donc oui oui tout à fait on a des personnes qui sont et puis on a aussi des concepteurs qui travaillent depuis très longtemps avec certains clients et l'idée c'est aussi d'éviter un turnover trop important pour avoir une relation un peu forte qui se crée avec les clients parfait merci on va passer à la salle suivante merci merci Charlotte Martin que je veux faire debout en elevator speech alors j'ai deux choses j'ai deux messages à vous faire passer le premier le premier c'est qu'on travaille avec des éditeurs on est partenaire donc ce qu'il faut en comprendre pour vous ce qui est intéressant c'est que si vous avez un éditeur de logiciel duquel vous êtes proche vous êtes particulièrement proche vous pouvez venir nous voir et on peut aller parler avec l'éditeur et s'intégrer directement dans leur environnement c'est un gain de temps c'est ce qu'on fait effectivement Val-Carol avec Tamigo deuxième message à faire passer on travaille avec un écosystème de consultants et je remercie à nouveau Delphine et Hélène d'être ici présents on travaille avec leurs consultants qui viennent créer chez vous leur contenu donc si vous avez vos consultants préférés et je ressouligne la qualité d'accès en tout temps vous pouvez très bien les faire venir et on peut les former à la création de contenu voilà je vous remercie mes deux messages sont bons je vous remercie je vous remercie de contenu Sous-titrage ST' 501